Vous voici de nouveau sur la fréquence Indurolyst. Pour rester informé de nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet indurolyst.net. Bonne écoute et retrouvons Arthur. Il a mis en place une expédition pour aller sauver son mentor, le Magister Severus. Pour ce faire, il se prépare à retrouver notre Magister, toute Malstafel, qui devrait être vers Blomian, dans le Drakenbergen. Comment le voyage va-t-il se passer ? Découvrons-le. Alors, la scène, jeu cadre. Nous sommes sur le dériveur du commandant. Donc, tout le monde se souvient bien, le commandant, c'est le stick-abouteur qui dérive sur la dispande pour les passages plus ou moins légaux entre la Félicité Franche et le quartier d'Assoif. Le commandant, qui voit la petite troupe assemblée, donc Tanael, le sorcier à l'épée longue, à l'armure de maille et à la folie du feu. Cav, la fière et vaillante Mérosis, et votre serviteur, le Fossoyeur, médecin légiste de son état, et accessoirement, avec un nouveau hobby qui s'appelle « Essayons d'élever les morts-vivants ». Alors, bien évidemment, c'est pas gagné. Et donc, sur le dériveur aussi, cette espèce de contraption un peu compliquée où une créature qui est communément appelée Jimmy, mais en fait un mort-vivant qui est prêt à tous nous bouffer, est attachée à un gros renfort de chêne, de sangles, etc. Et donc, le commandant s'adresse au Fossoyeur et dit « Bah alors, vous n'avez pas eu trop de problèmes pour sortir ? » Et le Fossoyeur se plurifie. Mon bon ami le commandant, vous n'imaginez même pas tout ce qu'on a dû faire. Déjà, il a fallu acheter toutes les restreintes, etc., etc. Ça nous a coûté un bras. Transporter ça, c'était relativement facile, quoique ça apprécie beaucoup, donc il a fallu que nous sollicitions l'aide de Miss Sous-le-Pont, notre guide préféré au sein d'Assoyeur, pour qu'elle trouve des gaillards et qu'elle nous achemine tout le matériel à la destination. Et là, c'était le plus simple, parce qu'ensuite, il a fallu enfiler les restreintes à Jimmy, notre ami Jimmy, et bizarrement, il n'était pas d'accord. Et ça a été un peu difficile. Ça a un peu tourné à l'échafouré, et on a failli perdre, ou ensuite, on a failli lâcher un mort-vivant à l'intérieur d'un quartier très populé, ce qui n'était clairement pas une bonne idée. Surtout que celui-là, mon commandant, il a quand même une particulière idée, c'est qu'il mange les gens. Voilà, c'est le type de mort-vivant qui mange les gens. Il aime ça. Jimmy. C'est un peu viré à l'échafouré. Tanael a pris un coup dans le ventre. Il a failli dégobiller son petit-déjeuner. Moi, vous avez vu, et je montre le cocard que j'ai sur le visage. Tu pourras m'enlever un point de vue si tu veux. Vous avez vu ? Moi, j'ai évité les griffes, j'ai quand même pris le coup de coude dans l'œil. Et Kav, toujours maîtresse de la situation, a particulièrement maîtrisé cette créature avec un effort extraordinaire et un effet particulier de force, une démonstration particulière de force même, et qui a réussi à attacher les membres de Jimmy dans les instraintes. Et après, là, c'était beaucoup simple. Mais, c'était pas tout. Le problème, c'est que maintenant, il fallait le ramer jusqu'à vous, et aller jusqu'à la dispense. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Disons que beaucoup de gens nous ont regardés bizarrement, même au couvert de la nuit, dans le quartier à soif. Nous ont regardés bizarrement pour arriver jusqu'au quai. Certaines personnes peut-être probablement un peu trop intéressées. Mais, en final, on est arrivé. Et nous, voilà, finalement, là. Donc, comme convenu, mon commandant, vous allez nous déposer sur la berge à la sortie de la ville. Et de là, nous prendrons notre chemin sur la grande route de la froide gorge. Trois jours de voyage, si tout se passe bien, au milieu de la nuit, parce que, malheureusement, notre nouvelle mascotte, Jimmy, ne supporte pas la lumière du jour, qui est un trait, d'ailleurs, très commun. Mais je peux vous dire, c'était vraiment pas facile. Parfait. Donc, effectivement, vous êtes bien sur cette esquiffe et le commandant va vous déposer de l'autre côté, un peu plus loin. Donc, effectivement, son bateau n'est pas suffisant pour remonter très loin en dehors. Il ne fait que des petits trajets. Donc, il n'a juste pu vous amener en bordure de la ville sur le dispende. Vous avez sûrement aussi dû l'aider, des fois, à pousser un peu, parce que c'est avec une sorte de bâtonnets pour pousser, pour avancer de ça. Donc, vous avez dû sûrement mettre un peu la main à la patte pour faire avancer. Et donc, il vous a effectivement déposé là où c'était convenu. Il y avait aussi le rendez-vous qu'il avait organisé cave avec une mule pour pouvoir transporter... Jimmy. Jimmy, plus les affaires du voyage. Tout ça. Tout ce petit monde. Je ne me souviens pas ce qui était prévu, parce qu'avec la mule, Jimmy, il va être sur la mule, c'est ça ? On n'a pas discuté aussi dans ça. Si, si, on en a parlé, en fait. Donc, mon idée, c'est très simple. Si tu as vu Le silence des agneaux, un nivet de lecteur est porté sur... Quand on le voit pour la première fois, il est sur une espèce de chariot à roue porté par les gardes. Et donc, en fait, il est tout attaché dans tous les sens avec une camisole, mais aussi, il a des chaînes et il a une sorte de masque pour qu'il lui casse la bouche, etc. Donc, le but, en fait, c'est que Jimmy, ses entraves, en fait, sont sur roue. Et donc, l'idée de la mule, en fait, c'est on attèle Jimmy sur la mule et la mule tire Jimmy puisqu'il y a des roues. Tout simplement. Et vu le prix que j'ai payé, ça a intérêt d'être le char de luxe, hein ? Parce que 15 pièces d'or... On peut pas payer si cher que ça. Ouais, c'est ça. Mais, effectivement, pour Arthur, c'était déjà se faire saigner les quatre... se faire saigner. Donc, c'est sûr que c'était très compliqué. Et malheureusement, il va falloir que nous tournions au banditisme pour pouvoir régler nos dettes. C'était un truc que j'avais pas anticipé, mais il va falloir gagner notre croûte en volant les autres. Ah bon ? À ce point-là ? On va voir ce que ça donne, alors. C'est intéressant comme concept. Au moment opportun. Au moment opportun. Au moment opportun. Et ce que tu as précisé sur le timing, donc, vous voyagez deux nuits ou c'était... Oui, c'est ce que t'as dit, c'est deux nuits que vous voyagez. Ben, c'est surtout ce que tu as dit. Il fallait voyager nuit pour Jimmy. Donc, oui, on voyage de nuit pour Jimmy. Et ce que je veux dire, c'est que là, pour le moment, en gros, est-ce que vous arrivez et donc ça va être la... En fait, vous avez voyagé, c'est le crépuscule, donc maintenant, il va faire jour. Donc, en fait, vous faites une pause, vous dormez, vous attendez la nuit sur le moment pour voyager ou vous êtes débrouillé pour que ce soit la nuit et vous continuez de commencer le voyage ? C'est ça, on s'est débrouillé pour que ce soit le... De toute façon, dans la soif, si j'ai bien compris, il ne fait jamais très clair. Surtout que nous, on était dans une cave et tout. Il y a quelques-uns qui ont un peu de lumière, mais il y a beaucoup de parties qui sont très ombragées et les parties que, forcément, tu ne fais pas de différence le jour en nuit. Donc, j'imagine qu'on est arrivé dans la maison et faire toute l'histoire avec Jimmy en début d'après-midi. Ensuite, on a tout préparé, on a vidé les trucs et ensuite, en début de soirée, on a transporté Jimmy à travers le truc puis ensuite, on a fait le voyage en bateau avec le commandant, mais c'est très court, comme tu as dit. Donc, du coup, c'est le début de la nuit et on part. Donc là, le but, c'est faire une nuit de voyage complète. J'imagine que Cave, en tant que Mérosis, elle doit voir la nuit. Tu imagines ? Ou je lui ai posé la question. D'ailleurs, Cave, est-ce qu'on m'a dit que certains Mérosis avaient la faculté de voir la nuit, contrairement à nous ? Est-ce que c'est le cas pour toi ? Oui, tu as raison. Notre peuple, nous arrivons à avoir quelques facultés qui nous permettent de mieux discerner, enfin, de aussi bien discerner la nuit, mais quand même pas non plus comme en plein jour. Mais oui, on peut se débrouiller. Mais félicitations alors. tu es maintenant nommée éclaireuse du groupe. Je sens que tu es déjà guide. Commencez notre voyage alors, parce qu'en plus avec Jimmy, ça va être une sacrée aventure. Regarde, ça roule tout seul. Effectivement, peut-être Jimmy qui a quand même un peu... Comment Jimmy, au fait ? Il a été un petit peu restreint, donc il est un peu secoué, autre, mais sur le transport bateau et tout ça, il s'est tenu plutôt sage. Est-ce qu'il se débat ou est-ce qu'il force ou là, il est plus en mode résigné ou calme ? Il s'est un petit peu débattu quand vous avez voulu mettre les entraves et tout ça. Alors, pour bien faire son comportement, quand tu as fait toutes tes expériences avec lui, vu que tu l'as nommé Jimmy, j'ai considéré que tu avais... Tu n'avais pas été dans le sadisme ou la torture ou des choses comme ça. Pas du tout. Tu as été de toute façon dans l'expérience en essayant de faire comme on prend soin de certains animaux d'expérience ou autres et tout avec une certaine, on va dire, humanité pour un mort-vivant, mais on va dire, voilà quoi. Donc, comme il y a ce traitement, il s'est débattu un peu mais pas plus que ça. Comme tu avais noté, son comportement a changé un petit peu par rapport à la première rencontre. Donc là, il s'est un peu débattu, je voyais qu'il... Mais voilà, sans plus quoi. Mais je continue à lui parler en fait. On ne va peut-être pas faire roleplay parce que ça risque d'être un peu pénible mais régulièrement, je lui parle, je lui demande comment ça va. En fait, j'ai fait une conversation comme si je parlais à quelqu'un sauf que Jimmy, il ne me répond jamais. En tout cas, jusqu'au moment où il ne me répond pas. il fait quand même des bruits ou des choses comme ça. Mais en fait, je le traite comme un compagnon, mais malheureusement, un compagnon qui est trop dangereux pour être livré à lui-même. Tu vois. Moi, mon parallèle, c'est parce que le Fossoyer n'a aucune expérience par rapport à ça, mais j'imagine que c'est plus le principe entre le montreur d'ours et l'ours. Il y a une relation, quoique les montreurs d'ours, historiquement, ils torturaient les ours pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Là, ce n'est pas forcément le principe, mais c'est avoir ce type de relation en disant que c'est une créature qui est dangereuse, donc le but, c'est la traiter avec respire et la nourrir pour s'assurer que ce n'est pas toi qui elle bouffe. C'est ça qui va être rigolo. Donc justement, l'idée, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas de faire tout le voyage non plus, on va directement arriver à Froide Gorge, mais on va quand même traiter ça avec un petit jet de dés et puis certains éléments qui vont rentrer en jeu. Justement, ça fait partie de comment vous traitez et comment vous fonctionnez pendant le voyage jusqu'à Froide Gorge. Le cave va être éclaireuse, tu vas avoir ce genre de relation avec Jimmy de discussion où elle va grogner ou effectivement comme une sorte d'animal méchant ou autre un peu bizarre. De temps en temps, on s'essayait de se bouger plus ou de se tirer, donc il y aura peut-être des moments difficiles. Comment tu demandes à Tanael de fonctionner ou comment tu vois qu'il fonctionne ? Alors, ce à quoi j'ai pensé, j'ai probablement eu la discussion avec Tanael. Oui, c'est sûr. Dans le sens où si ça dégénère, en fait, il y a deux cas où ça pourrait dégénérer. Premier cas, qui est le plus vraisemblable, on ne va pas s'en rétablir, c'est que Jimmy se libère et donc, dans ce cas-là, j'ai demandé explicitement à Tanael qu'il le crame. Malgré tout, à contre-cœur, mais ce sera un cas parce que même s'il y a cette relation, en final, le Fossoyeur, non seulement il ne veut pas se faire boulouter, mais en plus, il ne veut pas non plus porter la responsabilité que Jimmy aille dans un village et commence à boulouter tout le monde. Pour l'instant, il n'est pas encore rendu là pour un nécromant. Donc, il a demandé à Tanael de le cramer. D'utiliser la puissance du feu. En revanche, si par contre, ça va mal pour tous, la consigne pour Kav et pour Tanael, pour moi, c'est que si par exemple, il y a des bandits qui nous attaquent et tout et qu'on est dans une situation désespérée, etc., c'est libérer Jimmy. Parce que quitte à se faire tuer, autant que tous les autres se fassent tuer aussi. Et avec un peu de chance, si on lâche la bête, on pourra survivre. Donc, on a parlé de les façons les plus rapides de comment on pourrait briser les entraves de Jimmy pour le libérer très rapidement et partir en courant ou se mettre à l'abri ou un truc comme ça. Donc là, c'est plutôt ces deux stratégies. Ensuite, sans connaître particulièrement les caractéristiques de ce type de mort-vivant, j'imagine que même s'il n'a pas une aura d'horreur ou un truc comme ça, qu'il doit pas être... Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir une sorte de magnétisme qui fait qu'il n'y a pas de bête sauvage qui va s'approcher de nous parce que c'est quand même une créature dangereuse et que les autres animaux arrivent à sentir qu'il vaut mieux pas aller s'y frotter. Du coup, ça nous offre une sorte d'immunité plus ou moins naturelle contre des créatures agressives. Donc, moi, je suis tout le temps avec Jimmy et t'as un, il est derrière, c'est celui qui fait la soupape. Ok. Maintenant, il me reste encore deux informations à obtenir. Et je porte la torche. D'accord. Est-ce qu'on voit rien à lui ? Ok, c'est aussi important. tout à fait. À moins qu'on ait pu avoir une lanterne et que la lanterne soit sur la mule. Du coup, on peut avoir les manières. Ouais, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Honnêtement, vu le matériel que vous pouvez acheter votre, je peux considérer que tu peux avoir une lanterne brisue, un truc comme ça. adapté, quoi. Mais regarde, on a fait une sorte de contraption sur le... On a fait une contraption sur la tête de la mule, du coup, la lanterne, elle brille tout autour, ça fait gyrophare. Mais au moins, on voit tout. Et on n'a pas besoin de la portée, donc on a les manières. Par contre, il y a deux points que j'ai besoin de savoir. Il y aura quand même un effet par rapport à la mule, parce que la mule, tu as voulu accrocher un truc et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle est entraînée. Donc, ça va... Mais tu sais, elle a des œillères de la bête qui fait que les bêtes sont faibles. Elle est quand même accrochée à cette aura. Et puis, plus elle avance et plus l'aura est toujours à la même c'est elle. C'est ça. Déjà, elle doit avancer relativement vite, tu sais, le stress. Ensuite, quand on fait les pauses, je détache, je ne suis pas cruel non plus. Et ensuite, il y a deux aspects pour gérer la mule auxquels j'ai pensé. La première, c'est Kav, qui étant donné qu'elle est druide, elle doit s'y connaître en animaux, donc elle doit être beaucoup plus compétente que moi bien. D'accord. Même peut-être un peu plus que la normale. Du coup, quand tu es bien nourri, tu stresses moins. Donc, puisqu'on est sur la transition et tout trouvé, c'est comment vous gérez les repas pour vous et pour Jimmy pendant ce voyage ? Alors, les repas pour Jimmy, facile, on chasse et on ne sacrifie pas les humains. Pas tout de suite. Donc, non, on chasse et on lui donne des créatures à manger. Mais de toute façon, étant donné que ça fait trois mois que Jimmy était enchaîné dans la maison, on a un rituel pour la nourriture. Ce n'est pas un truc qu'on invente sur le spot. Le fait qu'on se déplace, soit on a prévu pour le prochain jour, mais dans tout cas, il faut chasser. Et donc, tu as raison, ça ne va pas nous prendre trois jours, ça va nous en prendre six, parce qu'il faut qu'on ait, on ne peut pas porter deux tonnes de bouffe non plus, etc. Mais je pense que on essaie de perdurer les habitudes pour faire en sorte qu'il y ait moins de risques. Et les repas pour nous, c'est un bon point. Les repas pour nous, étant donné qu'on voyage de jour et on voyage de nuit et on dort de jour, et qu'en gros, nos pauses, il faut qu'elles soient dans des endroits abrités du soleil, donc des caves, des aspérités naturelles, des trucs comme ça, pour faire le moins dommage à Jimmy. Au moins que Jimmy soit dans les trucs qui soient moins. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai te répondu ? Je suis bon ? Parfait. Presque tout. Et là, tu vas me demander un G, je vais faire un, et ça va être la catastrophe ! Je vais te demander une série de G par rapport à tout ça. Parce que ce n'est quand même pas toutes les compétences, et puis ça serait dommage que sur un seul G, il y a un truc catastrophique. Non, mais si le G, il est très bon. On va s'arrêter là. On va voir. Donc, par rapport aux éléments que tu as décrits, et puis c'est aussi un élément que je vais évoquer, comme on n'est que deux, entre guillemets, et qu'on a quand même deux PNJ plus Jimmy, on va dire que c'est une sorte de PNJ, je ne vais pas gérer toutes les fiches de personnages s'il y a quelque chose à faire. Donc peut-être qu'en fonction des situations, je te demanderai de gérer la fiche de personnages d'un ou deux autres. Donc la première chose que tu vas faire, c'est en fait, je vais t'expliquer les G telles que je vois la situation et donc les G qu'on va réaliser pour le voyage. Il y a un premier G qui est la gestion de la mule pour être sûr qu'elle résiste à cette peur et tout ça. Donc ça va être un G de dressage fait par cave. Ensuite, vu que vous êtes dépendant de sa façon de faire les trajets et tout ça, elle va faire un petit G de survie. Et le troisième, ça va dépendre de ce qui va se passer des deux autres. D'accord. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors du coup, la botbole, tu me montrais, mais elle a amitié avec les animaux. Elle va faire amitié avec les animaux sur la mule, comme ça, elle a un avantage sur le truc. Tout à fait. OK. Donc hop, allez, un petit dressage avec avantage. 18 et 17, donc on va prendre le 18. 18 plus dressage, 4, 22. Nickel. Et ensuite, en survie, service, c'est pour le chemin, c'est ça ? Oui. Alors, elle a un feat qui s'appelle Éternel Vagabond. Ça, ça a l'air de donner des bonus. Non, ça donne des bonus de compétences, donc c'est déjà inclus. Quel dommage. Oui, oui. Alors, donc, Av fait son test de survie plus 4. 9 plus 4, ça fait 13. D'accord. Donc, le voyage va s'écouler tel que tu l'as décrit sur votre mode de fonctionnement. Ça va prendre plus de temps que vous aviez prévu au départ. Effectivement, aussi parce qu'il a fallu trouver à chaque fois des arrivages, enfin, ou pouvoir se poser, entre guillemets, être tranquille. Tu vois aussi que plusieurs fois, Kava a l'air de chercher un peu sa route. Bon, elle est assez transparente comme personne, donc en fait, elle se, à un moment donné, un repas, entre guillemets, où vous vous posez tous, elle se dit que elle avait mal estimé la distance qu'à Foix de Gorge, donc, vous perdez un peu de temps, mais, en fait, il ne se passe rien, la chasse aussi, et des fois, c'est un peu limite, mais vous arrivez quand même à... Donc, vous allez faire un G de, pour toi, pour les personnages, un G de constitution, parce que vous êtes quand même, ce n'est pas hyper dur, mais vous avez quand même été un peu épuisé à faire tout ceci, donc peut-être que vous êtes un petit peu fatigué, donc c'est le G de constitution pour savoir. Donc le safe constitution ou le G de constitution ? Safe constitution. Safe constitution. Ok. Mais ça ne va pas être la grande forme, je te le dis tout de suite. Ça dépend, tu vas me dire de combien. Tannel, il a fait 5, et il a un safe constitution de plus 1, donc ça fait 6 au total, Kav a fait 7, et il a un safe de constitution plus 1, donc ça fait 8 au total, et le Fossoyeur a fait 17, et ça lui fait un safe de constitution à plus 2, donc il a fait 19. Ouh, dit-on. La mule, elle a fait un 20. Je ne sais pas si ça compte, mais la mule, elle est encore en forme. Donc on voit qu'effectivement, les années en cyriliane, plus tout le truc et tout, fait que Fossoyeur encaisse bien. Malheureusement, effectivement, pour Tannel et Kav, mais en même temps, Kav a été beaucoup plus sollicitée parce qu'elle a fait de l'éclair, elle a fait de l'âge, elle a fait tout ça, donc elle était à se concentrer sur le fait de vous trouver un coin et tout, donc ça l'a un peu épuisé. Donc il est dans une tête de fatigue léger, mais existante, ce qui fait qu'il faudra quand même pouvoir bien se reposer et arriver. Donc pour l'instant, pour Tannel et pour Kav, ils auront un désavantage au test de caractéristiques. Ils auront un niveau 1 de fatigue. D'accord. Et vous allez prendre 4 jours pour arriver à Froidegorge. Je trouvais qu'on allait à Bloémian, donc Froidegorge, c'est le chemin pour aller à Bloémian, c'est ça ? Exactement. Froidegorge, c'est le passage, le raccourci qui permet d'aller au Val Boisé et à la ville de Bloémian et pour réduire le temps. Donc vous aviez estimé au début 3 jours, en fait ça aurait été 3-4 jours normalement mais là, finalement vous n'allez qu'à mettre pratiquement 5 jours où vous allez être à l'horizon du village Froidegorge. Et donc vous allez passer par la Cité Franche et le Dispande qui suit. Les terres au début c'est des terres un peu agricoles et puis après ça a été un peu plus boisé et puis ça va commencer à être un début de montagne et Froidegorge, donc c'est une sorte de passe avec un col et tout ça de montagne qui permettront de rejoindre la Dispande et normalement un peu plus haut au bout de la Dispande c'est là où il y aura le village de Bloémian. Donc effectivement il y a toute une route zigzagueuse qui longe la Dispande qui est la route commerciale maintenant pour aller plus court où vous pouvez traverser direct. Ça sent un peu Gandalf qui dit on va prendre les montagnes dans l'ingé et on va passer par la Moria mais c'est un peu ça. Donc vous voyez comme vous voyagez de nuit là vous êtes à distance du village c'est plutôt un village parce que vous avez décrit que vous connaissez Kav parce qu'elle n'a jamais été mais elle connaissait ce passage là on en avait déjà parlé. vous essayez donc d'y arriver comment tu visualises l'approche de ce village là ? On n'y rentre pas avec Jamie ça va créer la panique donc l'idée c'est s'installer aux abords du village mais toujours dans un endroit peinard. S'il y a une heure du village ou une demi-heure du village ou vous voyez vous avancez assez près qu'est-ce que t'appelles ? L'orée du bois L'orée du bois c'est combien par rapport au village ? En fait ça dépend si vous arrivez en pleine nuit donc ça va être un peu difficile mais on va dire que pour faire ça un peu cinématique vous arrivez à distinguer du village quand c'est la fin de la nuit où vous devez vous poser normalement vous avez prévu de vous poser tout donc il y a un début de soleil de rayonnement donc ça reflète sur les montagnes et la zone et en fait ce que vous voyez c'est qu'il y a un lac donc ça a reflété d'un coup la brillance du lac un beau lac de montagne d'ailleurs il fait commencer à faire frais donc ça a dû jouer sur les trucs un beau lac des montagnes avec une sorte de ce que vous distinguez parce que c'est dans les ombres donc vous ne voyez pas bien mais ça ressemble à une sorte de village avec de la pierre mais ça allait être un peu cassé ou autre et effectivement il y a un peu d'orée de ce lac avec la forêt puisque clairement vous êtes au milieu de la forêt c'est forêt de montagne donc ce qui est à peu près dégagé peut-être que c'est oui il y a une orée qui peut être dans 10 minutes tranquille et donc ce que je propose étant donné que je suis celui qui est le plus le moins fatigué c'est en forme étant donné que je suis celui qui est le plus en forme Kave et Tana ils vont dormir ils vont avec Jimmy et puis moi j'essaye de voir si j'arrive à me lever vers 2h de l'après-midi et je vais aller dans le village de Frois-de-Gorge pour acheter des ravitaillements si on a besoin de quelque chose ou ou juste pour aller voir donc quand tu donc tu vous faites ça effectivement donc c'est pas tu commences à avancer donc là on voit mieux la ville effectivement donc tu as une meilleure vue de la scène donc effectivement de ce col t'arrives quand même à distinguer sur ce lac il y a l'air d'avoir une île avec un bâtiment qui est contre la falaise tu vous distingues il y a l'air d'avoir un bac puisqu'on voit les câbles qui permettent de faire passer une sorte de whistleback donc au bord du lac donc dans cette vision là tu distingues aussi qu'il y a l'air d'avoir des bateaux de pêcheurs des petites barques comme ça et puis la cité qui est composée en fait donc c'est une cité qui avait l'air d'être en pierre bâtie sur de la pierre avec un peu de bois il y a beaucoup de choses qui sont dégradées détruites ou autres quelques maisons centrales qui restent en état effectivement la route sur laquelle tu prends là vous êtes sinon vous avez revoit un morceau de route qui était assez entretenu donc entre pavés et voies tracées aménagées donc forcément là où ce que vous avez pris depuis la forêt cette route que vous avez un peu suivie elle est plus du tout entretenue donc il y a eu des herbes des choses comme ça ou un peu déjointées ou truc comme ça mais on voit qu'il y a eu à une époque il y a eu une route qui était bien faite et qui venait bien vers cette ville-là de froid de gorge ou ce village de froid de gorge et que là c'est plutôt en état de décrépitude c'est l'ancien route commercial donc j'imagine que depuis qu'ils ont construit la nouvelle il y a moins de monde qui passe c'est ça et donc ça s'est sûrement vidé petit à petit donc ce qui était plus occupé ça s'est délabré donc tu as vu ces quelques bateaux et tu as vu aussi puisqu'il est 2h d'après-midi il n'y a pas vraiment de champ c'est pas très propice ce truc comme ça t'entends en tout cas dans l'ouvrier du bois des bûcherons voilà merci tac tac des trucs de coupe voilà donc ça soulève un peu des oiseaux des corbeaux qui volent donc il n'y a pas beaucoup de vie mais il y a une petite vie ok mais c'est gros là on parle de combien de 3 baraques ou de 20 ou de 100 juste pour donner non plutôt tu penses qu'il y a dû avoir dans les beaux jours une cinquantaine de baraques et là dans les moins en ruine c'est une dizaine qui reste ah ouais donc ça reste quand même maximum 50 personnes ou 60 personnes ok tout à fait c'est un petit village petit amand et bien j'y vais pareil et je vais aller voir en fait je j'ai pas forcément de but surtout si j'ai pas spécialement quelque chose à acheter peut-être faire un peu de shopping et me renseigner sur cette île parce que du coup il y a une île mystérieuse au milieu d'un lac on ne peut pas s'empêcher de s'en renseigner et aussi se renseigner de l'état de la route entre Froide Gorge et Bloh-Imiane pour savoir si c'est dangereux si il y a si elle est en mauvais état si elle est gardée si elle est bandie tu vois des trucs comme ça tu vois assez je découvre une nouvelle ville je commencez par ici je dis bonjour aux gens et si je vois qu'ils sont très miséreux ou pas miséreux mais tu vois que si je vois qu'ils sont très dans mauvais état peut-être que pour me faire un peu d'argent je vais me mettre sur la place du village et je vais et je vais m'annoncer comme médecin itinérant si vous avez des bobos contre à bas prix je vous fais je vous fais un diagnostic et je vous soigne on voit que ce n'est pas si simple de quitter la cité franche surtout quand on est une petite compagnie de deux humains une mérosie et une goule surtout une goule je pense en tout cas vous voyez ils ont réussi à arriver à proximité du village de froide gorge la première étape leur permettant d'atteindre Bohémien allons découvrir ce qu'il a se passé en attendant d'être dans le prochain épisode n'hésitez pas à nous laisser des commentaires de nous faire des suggestions à vous abonner à nous suivre sur notre site undurolease.net et surtout amusez-vous bien bon jeu de rôle